Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un grand débat qui traîne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Peut-on, oui ou non, one-shot la planète de Kropta dans le raid remasterisé du même nom avec un seul tir de pistolero ? Eh bien la réponse est oui. Alors nous pouvons la one-shot, comme vous j'ai testé dans un premier temps et j'ai conclu qu'on ne pouvait pas pour une raison toute simple, c'est que ma doctrine était mal paramétrée. Donc comme tout le monde, j'ai équipé le Roder Nocturne, ce fameux casque qui même en n'étant pas amélioré de base, vous permet d'avoir un seul tir de pistolero mais 6 fois plus puissant. Et je me suis dit que cela suffisait, eh bien non, il faut tout de même correctement paramétrer votre doctrine afin que cette information soit confirmée. Donc c'est la raison pour laquelle dans un premier temps j'ai cru que ce n'était pas possible et un abonné du nom de Neo BZH m'a tout simplement donné l'information, merci à lui au passage, pour le paramétrage correct de cette doctrine que vous voyez actuellement à l'écran. Donc il y a surtout une chose très importante, il s'agit de la capacité précision fatale qui vous permet d'augmenter en plus de la précision de votre pistolet d'or, bien évidemment les dégâts qu'il inflige et c'est tout ce qui fait la différence sur cette doctrine. Il y a deux autres petites capacités qui sont tout de même intéressantes à équiper. Il s'agit de la transe du pistolero qui permet d'augmenter la stabilité de l'arme et également au-dessus de l'horizon une capacité qui permet d'en améliorer la portée plus que celle présente initialement. Donc une fois ces trois capacités équipées, bien évidemment la théorie se confirme, se valide, un seul tir de pistolero peut one-shot cette planète. Donc petite précision tout de même, n'hésitez pas à attendre un maximum avant de tirer sur cette planète, vous avez largement le temps puisque si vous tirez trop tôt sur la planète, c'est-à-dire bien avant que Cropta soit DPS suffisamment, et bien vous allez avoir une deuxième planète qui va respawn directement derrière la première et c'est dommage car ça n'aura servi à rien. Donc attendez au maximum avant de la shooter et vous serez beaucoup plus tranquille pour votre raid. J'espère que ces infos vous ont plu, s'il y a pourquoi pas dans Destiny d'autres Mythbusters que vous souhaitez faire vérifier ou tester, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça comme d'hab, donc vous me laissez vos idées et on les testera, on les vérifiera, pourquoi pas. D'ici là je vous invite à rester connecté, il y aura très prochainement d'autres infos sur Destiny 2 notamment. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao !